Vous êtes sur RTL. Après le début du reconfinement, aucun assouplissement à espérer dans l'immédiat. Un nouveau conseil de défense a lieu ce matin. Tester les Français, y compris dans les zones les plus reculées, dans le Cantal. Un bus sillonnent les routes de montagne pour traquer le virus. La défaite des Bleus, hier soir battue 2-0 par la Finlande et la colère de Didier Deschamps. Et puis, suite de notre série sur le patriotisme gastronomique. Ce matin, l'huître du bassin d'Arcachon, un cadeau pour les papilles. La politique, Olivier Boss. Et justement, un nouveau conseil de défense ce matin. Emmanuel Macron abuse-t-il des conseils de défense ? On fait le point dès la fin du journal. Il est l'homme qui, depuis plus de 7 ans, accuse Nicolas Sarkozy. Le principal témoin à charge dans l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. L'homme d'affaires Ziad Taqiedine. Les soupçons qui pèsent aujourd'hui sur l'ancien chef de l'Etat sont en partie fondés sur ses déclarations. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. Jusqu'ici, Taqiedine affirmait avoir servi d'intermédiaire entre le régime de Kadhafi et l'équipe de Nicolas Sarkozy. Hors coup de théâtre, il revient sur ses accusations pour dédouaner l'ancien président. Oui, une petite bombe lâchée lors d'une interview vidéo avec un journaliste de Paris Match au Liban, le pays de Ziad Taqiedine. Il n'y a pas eu de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. C'est ce que lâche l'intermédiaire Sulfureux, aujourd'hui en fuite, condamné en juin dans une autre affaire politico-financière, le dossier Karachi. Or, Ziad Taqiedine, c'est le détonateur de l'affaire libyenne. C'est lui qui affirme en 2012, devant le juge Van Orymbeek, détenir des preuves d'un financement par le régime Kadhafi. En 2016, dans une interview à Mediapart, le Libanais va plus loin et décrit comment il a remis des valises de cash en main propre à Nicolas Sarkozy en 2007. Ce qui d'ailleurs n'a jamais pu être démontré. Mais Ziad Taqiedine, c'est aussi celui qu'on surnomme Monsieur Zigzag, l'homme qui change régulièrement de version et brouille les pistes. En mars 2019, il écrivait une nouvelle fois au juge pour affirmer qu'il détenait des éléments nouveaux sur l'affaire libyenne, en échange de la levée du gel de ses avoirs financiers. Alors, dès hier soir, Nicolas Sarkozy et ses proches se sont empressés de communiquer. La vérité éclate enfin, écrit l'ancien chef de l'État, qui, rappelons-le, est notamment mise en cause dans cette affaire pour corruption et association de malfaiteurs. Est-ce qu'avec ce témoignage, c'est le dossier qui s'effondre ? Alors, les avocats de l'ancien chef de l'État ont immédiatement demandé sa démise en examen, c'est-à-dire l'abandon des poursuites. La difficulté pour Nicolas Sarkozy, c'est que l'enquête fleuve des juges financiers a mis au jour un faisceau d'éléments qui dépassent largement les déclarations de Taqiedine. Des réunions secrètes de Claude Guéant et Brice Hortefeux avec le régime libyen. Des transferts d'argent vers des proches de l'ancien chef de l'État, du cash qui circulait dans son équipe de campagne en 2007. Et une ébauche de négociation pour absoudre un proche de Kadhafi condamné pour terrorisme. Et cela, c'est qu'un extrait. Aucune preuve matérielle d'un transfert d'argent, mais le soupçon d'un pacte de corruption. C'est cela qui a valu à Nicolas Sarkozy sa mise en examen pour association de malfaiteurs début octobre. Merci Thomas Proutot pour ces explications, chef du service Polyjustice de RT. 7h03, la situation sanitaire à présent et la tension qui s'accentue encore dans les hôpitaux. Malgré plusieurs signes encourageants, notamment une légère baisse des contaminations observées depuis le début de la semaine, il reste encore 4800 patients dans les services de réanimation. Dans certains départements, on est même au bord de la saturation. En Savoie, le taux de cas positif est 2 fois et demi supérieur à la moyenne nationale. A l'hôpital de Chambéry, le docteur Olivier Rougeau ne sait plus où mettre les malades. Première vague, au maximum, on avait eu 93 malades hospitalisés à la fois en réanimation et en médecine à Chambéry. Là, on est à plus de 260 malades hospitalisés actuellement à Chambéry. Trois fois supérieurs à ce qu'on avait à la première vague. On a du coup fait plusieurs choses. Un, déprogrammer la chirurgie, ce qui nous permet de libérer du personnel et des lits. En temps normal, il y a 18 lits de réanimation à Chambéry. Là, on a 40 lits de réanimation, Mac, actuellement. Un propos recueilli par Serge Pueyo. Dans ce contexte, il apparaît donc difficile d'envisager un assouplissement des mesures. Nouveau conseil de défense ce matin. Prise de parole en fin de journée de Jean Castex, 15 jours après le début du reconfinement. Vincent Derosier, le gouvernement, pour l'instant, compte bien maintenir les restrictions. Oui, et pour les commerçants, ça n'est pas encore le grand jour. Pas de contraintes nouvelles, mais pas d'assouplissement non plus, lâche un conseiller. Autrement dit, pour les commerces non essentiels, le rideau restera fermé. Le Premier ministre expliquera tout à l'heure que c'est la seule solution pour freiner la propagation du virus. Mais Jean Castex veut aussi tracer un horizon et apporter quelques bonnes nouvelles. Et il y en a, confiant de ses proches. Les chiffres ouvrent des perspectives intéressantes. Le Premier ministre donnera donc une date possible de réouverture des commerces. Fin novembre ou début décembre, selon plusieurs conseillers. Enfin, dernier sujet chaud de ce conseil de défense, les collèges et les lycées surtout. Le président ne veut pas entendre parler de fermeture. Pour l'éviter, Jean-Michel Blanquer proposera de limiter encore plus le brassage des élèves, notamment en faisant plus de cours à distance. France, le gouvernement espère ainsi gagner du temps en attendant une embellie la semaine prochaine sur le front de l'épidémie. Vincent Derosier du service politique de RTL. Quant au contrôle, ils vont encore s'accentuer, c'est ce qu'a réclamé les ministres de l'Intérieur. Depuis le début de ce reconfinement, 6 Français sur 10 ont transgressé au moins une fois les règles. C'est ce qui ressort d'un sondage IFOP. C'est beaucoup plus qu'au printemps, lors du premier confinement. Quant au vaccin qui avait suscité énormément d'espoir en début de semaine, les autorités appellent à la prudence et surtout à la patience. L'Union Européenne a finalisé hier une commande de 300 millions de doses. Et si le traitement mis au point par Pfizer, toujours en phase de test, rappelons-le, est validé, les vaccinations pourraient démarrer au plus tôt premier trimestre 2021. D'ici là, le dépistage reste l'un des moyens les plus efficaces de contenir l'épidémie. Mais il n'est pas toujours évident de se rendre dans un laboratoire lorsqu'on habite certaines zones reculées. D'où cette idée dans le Cantal. Le département a décidé de mettre en place un bus itinérant pour tester les habitants sur le modèle de ces petites épiceries qui se déplacent de village en village. Reportage Guillaume Frixon. Votre date de naissance ? 4 août 1937. C'est bon, impeccable. André a donc 83 ans. A petit pas, il s'assoit sur une chaise à l'extérieur du bus. Le prélèvement nasal ne prend que quelques secondes. Ça fait pas mal, monsieur, mais c'est assez désagréable. Il ne faut pas bouger. C'est à côté de chez moi, c'est pratique. Et sans ce bus, vous auriez fait comment ? Je n'aurais pas fait tester. Chaque jour, le bus se déplace dans un ou deux villages avec des demi-journées libres pour se rendre sur des clusters qui seraient identifiés et localisés. Thomas Charbonnier est biologiste au laboratoire SILAB de Rillac. Le but, c'est vraiment d'être capable d'être réactif et de ne pas avoir besoin d'une semaine pour pouvoir se dire qu'on va avoir besoin de monter une opération de dépistage de masse. Ici, le résultat est connu en 24 heures à peine. Et si un cas est positif, il est appelé directement par téléphone. Alors la présence du camion le jour du marché hebdomadaire ne doit rien au hasard pour le maire de Massiac, Didier Achalm. Parce que c'est le jour où la population vient pour rendre un vrai service. Parce qu'il y a du transport à la demande. Il y a des gens qui ne se déplacent que ce jour-là sur Massiac. Donc c'est important. Depuis lundi, ce bus itinérant a testé 160 personnes et a dépisté 8 cas positifs. Un reportage dans le Cantal, signé Guillaume Frixon. 7h07, c'est la première défaite des Bleus à domicile depuis deux ans et demi. Et ça méditait des champs en colère. Vous allez l'entendre dans un tout petit instant. A tout de suite sur RTL. RTL 7h08, la suite du journal de Dominique Tenza. C'était certes un match amical. Il y avait certes des absents de marque. Mais le résultat est là et il est dur à encaisser. Les Bleus battus hier soir au Stade de France par la Finlande. 2-0, première défaite tricolore à domicile depuis mars 2018. Rien de très rassurant à deux jours du match contre le Portugal. Ce sera samedi soir. D'ailleurs, le sélectionneur Didier Deschamps n'a pas mâché ses mots hier soir pour évoquer cette prestation très décevante. Nicolas Georgeron. C'est dit calmement, mais c'est dit. Agressivité, générosité, solidarité. Une belle leçon pour nous. Didier Deschamps n'a pas apprécié la prestation. Une équipe inerte, amorphe, incapable de réagir après avoir encaissé les buts. On a pris une bonne gifle. Je ne vais pas m'attarder trop dessus de temps en temps. De prendre une leçon, ça ne fait pas de mal si on a oublié certains basiques. Un mélange hier soir de remplaçants, de novices et de quelques joueurs installés. Une formation remaniée, certes, mais qui aurait dû faire beaucoup mieux que les trois tirs cadrés seulement face à une équibée de la Finlande. La fatigue, les cadences infernales, le sélectionneur ne veut pas chercher l'excuse. On le connaît, le contexte, on sait que ce n'est pas propice, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Évidemment, je fais en sorte de tout comprendre de la part des joueurs, de beaucoup de choses. Mais bon, après l'avoir dit même avant, après, c'est facile de le dire. Ça fait cinq ans que les Bleus n'ont pas enchaîné deux défaites. La confrontation au Portugal, samedi, dira si l'équipe de France a su digérer cet accro. Nicolas Georgerot. Allez, poursuivons, comme promis, pour terminer ce journal, notre Tour de France du patrimoine gastronomique. À quelques semaines de Noël, vous savez qu'RTL se mobilise pour mettre en valeur le savoir-faire de nos meilleurs producteurs et les aider à garnir la table du réveillon. Étape ce matin, en Gironde, sur le bassin d'Arcachon. On va parler ostréculture, évidemment, grâce à vous, Philippe Demaria, et à ce producteur que vous avez rencontré à Gugent-Mestrasse. Oui, les tables et les chaises sont repliées devant la cabane ostréicole, sur le port de La Rose. Les dégustations sur place interdites, mais pas la vente. Fabrice Vigier continue inlassablement à travailler ses huîtres. Là, tu as du numéro 2 en spécial. On les a triées, calibrées. On va les amener sur les parcs à huîtres de stockage, mais stockage avait quand même un côté nutritif, parce que moi, j'aime bien que le soit bien charnu, bien rempli. Vérification du produit en direct, avec une ouverture express d'une huître numéro 3 par un professionnel, c'est toujours mieux fait. Voilà, quand tu as le manteau supérieur qui commence à blanchir comme ça, j'ai fait aller nacre un petit peu couleur ivoire. On est rentrés en catégorie spéciale, c'est-à-dire que c'est le taux de remplissage de la coquille. Je n'ai pas été si mauvais que ça, et en collaboration avec la nature, j'ai fait un truc sympa pour Noël. Fabrice ne vant qu'en direct à la cabane, et ses clients, comme Sylvie, répondent présents toute l'année, et particulièrement pour les fêtes à venir. Le 4 heures de mes petites filles, c'est les huîtres. C'est pas parce qu'il y a le confinement. On vient les chercher, et puis on compte bien faire Noël avec des huîtres. Non, il n'y a pas de souci. Oui, parce qu'on est confinés, que la vie s'arrête ici. On n'est pas à Paris. On en veut bien des huîtres à Paris. Oui, il y a des douzaines de petits-dèches qui nous les envoient le plus vite possible. De Philippe, de Maria. On termine avec les courses. Elles ont lieu à Vincennes. Avec les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 13, le 9, le 16, le 11, le 7, le 3 et le 2. Et la dernière minute, c'est le 11. Degana Ouida. Degana Ouida. Oui, Degana Ouida. Vous l'avez très bien descendu. C'était...